Je te laisse parler avec notre invité. Écoute, il a fait ça en version rapide, Jean-Patrick. Dernière semaine, on a eu une belle simulation du côté d'Air Médic. On a vu comment ça se passe de A à Z lorsqu'on doit formuler un appel chez vous. Jean-Patrick, le point important, et je pense sur lequel il faut mettre l'emphase, c'est les communications. Oui, effectivement, les communications, je pense que c'est la responsabilité de tout un chacun de s'assurer d'avoir les bons outils de communication pour pouvoir appeler dans une situation de détresse ou dans une situation où est-ce qu'ils ont besoin d'avoir une assistance extérieure. Évidemment, chacun des utilisateurs du territoire doivent connaître l'endroit où est-ce qu'ils vont pour justement s'assurer d'avoir les bons outils de communication. Alors, généralement, on se promène avec quoi? Un GPS. Oui. Si on est dans des aigres qui sont à proximité de certains grands centres, on peut toujours avoir une couverture cellulaire, mais majoritairement, la majorité du temps, pardon, les gens vont dans des territoires qui sont plus hostiles, notamment pour la chasse, pour la pêche, au quel cas, nous, on suggère fortement que les gens puissent se munir d'un appareil de téléphonie satellite. Oui. Alors, moi, j'en ai un ici, en fait, qui est très intéressant parce que, bon, d'abord, c'est un petit format, là, on a vu dans les émissions précédentes, là, toutes les espèces de... On a eu besoin. ... de veste et tout ça, oui, mais vous, vous, vous en avez eu besoin, puis d'ailleurs, c'était le même. Alors, ce téléphone-là, ce qui est intéressant, évidemment, non seulement il y a une antenne pour avoir une meilleure réception, mais il y a aussi également un bouton ici qui est un bouton SOS qui permet d'avoir... Oui, c'est ça, exactement, un numéro de téléphone intégré. Donc, quand on fait affaire avec une entreprise qui est associée avec AirMedic, souvent, ce bouton-là fait une connexion directe avec la centrale de communication et la centrale de coordination des événements chez nous. Donc, tout part de l'appel du client au départ. Donc, c'est important d'avoir tout ça sous la main. Mais par la suite, les communications sont plus grandes que ça. Ça s'en va à la centrale, tu en as parlé, et là, il y a tout un autre système de communication qui se met en branle. En fait, peut-être juste avant d'arriver à la centrale de coordination, j'aimerais aussi rappeler que les communications, c'est pas juste une question d'outils de communication comme des téléphones ou des GPS, mais c'est aussi comment communiquer. Oui, tu as raison. Alors, une fois... Et puis là, je prends la balle au bon... Vas-y! Mais une fois... Toc! Une fois qu'on a communiqué avec la centrale de coordination, ils vont vous demander votre nom. En fait, le nom de la personne qui a un malaise. Évidemment, la dernière fois, vous étiez deux. On était un petit peu plus que ça sur le plateau quand même, à se geler à moins 40. Mais ça, c'est une autre histoire qu'on vous racontera sûrement dans les bloopers. Mais enfin... Mais c'était... Ce qui était vraiment intéressant dans tout ça, c'est que tout le long du processus, Martin a communiqué de l'information. Oui. Qu'est-ce qu'il a dit quand il était dans le sentier? Je ne sais pas ce que j'ai. Il dit, la sandwich, elle ne passe pas. Oui. Je ne sais pas si tu te souviens, mais à un moment donné, vous vous étiez arrêté. Il a dit, ça me rappelle l'incident que j'ai eu avec ma vesicule biliaire. Martin, tu te souviens? Oui. C'était des espèces de spasmes qui étaient similaires. Évidemment, là, on faisait une simulation sur un coq cardiaque. Il pouvait avoir quand même certaines similitudes. Oui. Par contre, ça donne des indications à la personne qui est à l'autre bout du fil. Donc, quand vous vous êtes assis, Martin a rectifié, pas rectifié, mais il a rappelé en fait que ça ressemblait à ce genre de malaise-là. En disant qu'il y avait la poitrine compressée, qu'il y avait des douleurs au bras, il y avait chaud, il y avait froid. Et toi, tu enregistrais ces informations-là, puis tu les communiquais à la centrale. Donc, la centrale apprend toutes ces informations-là. Et puis, c'est toujours important aussi de se rappeler, peut-être même se faire une liste de choses qu'on a besoin de dire. Notre nom, notre poids, notre âge, tout ça, c'est des facteurs qui influencent sur... Ah oui. Le bilan, en fait, que vous faites à n'importe quelle centrale, que ce soit le 911 ou encore un air médic qui fait office de 911 dans le bois, c'est important d'avoir l'ensemble de ces informations-là pour que la répartition puisse donner le bon protocole à suivre pour les équipes d'urgence qui viennent par la suite. Donc, tu as tout à fait raison. Par la suite, c'est la centrale. Mais je pense que tu vas être obligé de nous parler de ça d'une prochaine fois, moi. Parce qu'écoute, il y a encore toute une autre bague d'informations à tenir. En tout cas, le processus aurait été plus long au sol derrière dans la neige. Bien, on en reparlera. À moins 40, tu sais. On met ça sur Steinberg. Sous-titrage Société Radio-Canada